est ce que vous me voyez bien hello les gars hello les gars j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo alors ce matin je suis trop contente de vous retrouver tout simplement puisque on va partir à la recherche du meilleur pain au chocolat du nord de lille alors encore une fois pour vous recontextualiser un petit peu tous les matins depuis que je suis arrivée à maurie j'ai pour habitude de manger exactement la même chose et pour être honnête je le faisais déjà en france mais j'étais un peu moins régulière c'est à dire que ça m'arrivait de sauter le petit déj ici pour le coup je ne saute jamais le petit déjeuner puisque ça me permet de rester de ne pas manger n'importe quoi sur le reste de la journée de pas être affamée et du coup en fait ce que je mange c'est toujours la même chose donc deux oeufs du pain complet du fromage blanc avec un petit peu de miel avant je mettais de l'oréo dedans avec du thé un grand verre d'eau et basta et je vous avoue que la viennoiserie ça me manque un peu du coup je me suis dit étant donné que je n'ai pas de rendez vous ce matin j'ai un petit peu le temps d'aller vadrouiller pour aller partir à la recherche du best des best des best pain au chocolat du nord de lille j'ai repéré deux trois trois adresses auxquelles on va aller et sans plus tarder on y va parce que je crève la dalle j'ai l'estomac qui est trop vide par contre j'espère qu'ils prennent la carte parce que j'ai absolument pas d'espèces bref on va voir je tente quand même ce que je me dis si ça se trouve si ça se trouve et je vais un peu un chocolat sur une baguette oui c'est bon oui c'est bon je vais prendre un pain au chocolat s'il vous plait vous n'avez plus de pain au chocolat ? alors un croissant s'il vous plait du coup on est tout bon les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu alors attendez j'ai l'impression que c'est haut là non ? alors comme je vous disais du coup les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu étant donné que j'ai galéré à trouver une troisième boulangerie je ne comprenais pas l'endroit où c'était bref du coup je me suis rabattu sur deux enseignes qui sont plutôt connues ici c'est à dire c'est à dire Vidaye Café et Paul donc voilà et en plus à Vidaye Café finalement il n'y avait pas de pain au chocolat il n'y en avait plus donc j'ai du prendre un croissant et en plus de ça étant donné que j'avais beaucoup trop la dalle et ben finalement je suis partie avec un mucho power aussi comme ça au moins j'étais comblée parce que je commençais à être vraiment de mauvaise humeur tellement j'avais la dalle donc le temps de venir ici je l'ai terminé et ce qu'on va faire là c'est qu'on va grignoter enfin en tout cas on va pouvoir goûter tout ce qu'il nous reste vous allez voir qu'à chaque fois en fait dans un endroit enfin en tout cas pour les deux premières boulangeries après j'ai fait autrement mais j'ai pris un autre truc à côté donc pour la première boulangerie qu'on a testé enfin en tout cas que j'ai trouvé il me semble que c'est celui-ci ou peut-être que c'est lui là-bas du coup j'ai pris une baguette comme ça on va pouvoir la manger ce midi donc là c'est là où je suis allée au début et il me semble que ça s'appelle pain et moulin donc écoutez ça m'a l'air pas mal on va goûter on va voir alors à l'intérieur c'est comme ça ça fait peut-être un peu plus brioche que pain au chocolat c'est ce qu'il me semblait c'est un peu plus une brioche qu'un pain au chocolat un pain au chocolat ça reste assez feuilleté et là ça fait vraiment brioche brioche quoi c'est pas mal mais c'est pas un vrai pain au chocolat ok je vais mettre toute moitié pour monsieur si jamais il en veut mais ça ressemble vraiment vraiment à une brioche c'est pas mal encore une fois mais c'est pas le pain au chocolat que je connais ah ouais j'ai pas gardé ah si je l'ai gardé mais j'en ai fait quoi mais il me semble que le pain au chocolat était à 55 centimes peut-être 55 roupies ce qui fait un petit peu plus d'un euro et pour le fournil du coup là-bas j'ai pris un pain au chocolat puisque c'est le thème de la vidéo mais j'ai aussi pris un petit macaron ah d'ailleurs elle pas en haut alors le pain qui est là le pain est bon et pour le coup ouais le pain est hyper bon j'ai trop hâte que monsieur écoute il va adorer ensuite du coup comme je vous le disais deuxième endroit du coup c'était le fournil fournil où j'ai trouvé également un pain au chocolat et où j'ai pris également un macaron un macaron passion au chocolat je crois là aussi ça a l'air d'être un peu brioché quand même mais c'est que en pensée viens voir alors celui-ci est bien 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 meilleur que le précédent il est moins brioché pour le coup il fait un peu plus pain au chocolat malheureusement il est pas assez cuit malheureusement il manque un petit peu de cuisson du coup ben il y a une partie qui est un petit peu cru un peu dommage il est vraiment vraiment meilleur on sent bien le beurre et tout en plus celui-ci il ressemble vraiment à un vrai pain au chocolat vous vous rendez pas compte comme ça fait trop plaise j'aimais bien de temps en temps en France aller dans une boulangerie et prendre des petites vinoiseries le matin pour petit déjeuner le dimanche celui-ci est vraiment bon celui-ci ressemble vraiment à un pain au chocolat elle fait trop plaise cette vidéo c'est un plaisir ensuite donc bon ben là c'est pas un pain au chocolat hein c'est un macaron qui est écrasé oh non c'est passion au chocolat c'est pas mal voilà on va dire que c'est pas mal juste le macaron est un peu on sent pas beaucoup le chocolat on sent surtout la passion et encore la passion est assez subtile c'est à dire que on sent un petit peu de passion ensuite du coup malheureusement comme je le disais il y avait pas de pain au chocolat à Viday Café c'était un croissant un croissant qui m'ont fait toaster alors je pense que c'est la maison qui le fait comme ça parce que moi j'ai rien demandé et je suis arrivé avec un croissant qui était toasté alors à l'intérieur pareil j'ai l'impression que ça manque un peu de cuisson alors c'est pas dingo dingo ça va mais on sent pas le beurre comme on devrait sentir dans un croissant et là vous voyez ça manque de cuisson aussi bizarrement ou alors peut-être que la pâte n'a pas assez levé c'est sympa c'est à dire que encore une fois ça fait plaisir mais je retrouve pas ma pâterie ça manque il y a pas le beurre je suis pas du tout une fan de beurre j'aime pas cuisiner au beurre mettre du beurre de partout là je suis pas fan mais par contre un pain au chocolat ou un croissant le goût du beurre à l'intérieur est indispensable je trouve c'est euh t'as pas le choix en fait il est pas trop feuilleté non plus je pense que c'est de l'industriel les autres je sais pas peut-être que ça l'est aussi il me semble que le deuxième pain au chocolat celui qu'on a goûté juste avant était pareil à à peu près 55 roupies fait à peu près 1€ un petit peu plus d'1€ le croissant là il était à 60 roupies ce qui fait à peu près 1,20€ honnêtement il n'y a pas photo je pense que si j'ai envie de viennoiserie j'irais plutôt au fournil mais de toute façon il en reste encore un c'est celui de chez Paul et celui-ci évidemment il a fallu je ne pouvais pas ne pas y aller et comme je vous disais tout à l'heure j'ai hésité j'y suis allée dans plusieurs je voulais aller vraiment dans des boulangeries traditionnelles s'il y avait à Maurice et il y a des endroits en fait qui étaient pas très très bien indiqués c'est à dire que je les retrouvais pas alors je pense honnêtement que là aussi on est sur du sur du décongelé on va voir juste il faut pas que ce soit une brioche quoi alors voyons voir c'est plus une brioche qu'un pain au chocolat je sais pas comment expliquer mais je sais pas si on va réussir à se rendre compte à la caméra de la différence entre les deux donc lui c'était celui qui était plus vrai pain au chocolat et lui c'est celui de chez Paul lui-ci ressemble vraiment de ouf vraiment de ouf un pain au chocolat c'est lui de chez Paul je comprends pas il a un arrière-goût un peu bizarre et là encore une fois c'est un peu brioché et on sent pas le beurre et par contre chez Paul c'était 80 centimes le pain au chocolat après c'est vrai que tu payes aussi un petit peu l'enseigne quelque part on va pas se mentir le mieux là c'était le deuxième celui du fournil franchement si j'en ai un à vous recommander pour l'instant c'est celui-ci je vais demander à un monsieur s'il veut goûter t'es dispo ? tu veux goûter un morceau de pain ? t'es une autre baguette ? ouais c'est une baguette tradition elle fait plaisir hein ? oh oui t'as quoi dedans ta tabatière ? c'est des pains au chocolat ? il est au beurre la fleur d'oranger ah c'est ça le petit goût qu'il y a derrière ouais je crois ouais c'est sûr c'est que pour toi de toute façon il y a celui-là donc fleur d'oranger celui-ci c'est pour ça qu'il y avait un petit goût spécial lui il est fluffy il est en mode brioche c'est du bon chocolat mais je suis moins fan de la texture c'est quoi ces choses qu'on pomme ? non c'est juste un croissant ils avaient pas de pain au chocolat là-bas lui il est chelou il est pas si cuit il y a une vénagerie pour vous pourrez prendre merci ah lui il ressemble beaucoup plus déjà dinguerie celui-ci hein ? c'est un vrai de vrai ouais c'est le meilleur on sent bien le beurre et tout c'est un vrai de vrai donc celui-ci si on a envie d'y aller on pourra c'est le fournil c'est celui qui se trouve directement à gauche quand on va à la croisette tu sais au rond-point ok donc celui-ci pour moi c'est le meilleur et le premier que t'as goûté c'est celui de chez Paul avec la fleur d'oranger il est pas mal mais il est pas mal ouais mais je trouve qu'il faut tous briocher hormis celui-ci le deuxième que t'as goûté c'est celui qui est à côté du super-U il y a une boulangerie à côté du super-U ça s'appelle pain et moulin le croissant c'est vide et café et le dernier c'est le fournil qui est trop bon incroyable hein ? bon bah voilà du coup si j'en ai bien un à recommander et qui a été validé aussi par monsieur on est exactement enfin on est d'accord c'est celui du fournil qui sont vraiment très très bons comme je vous disais je trouvais que ça manquait un petit peu de cuisson mais par contre pour le coup c'est vraiment ceux où on sent le plus le beurre leur tête ça ressemble encore plus à un pain au chocolat que les autres et en plus de ça ils sont très très bons donc vraiment n'hésitez pas à aller là-bas premier degré vous allez kiffer en tout cas les gars j'espère que la vidéo vous aura plu si jamais c'est le cas bah comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire moi je vous embrasse et je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo ciao ciao ciao